Bonjour à toutes et à tous, c'est l'ami c'est Gal de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme, on se retrouve pour la vidéo du lundi matin, la vidéo lourde, vidéo très très lourde les gars, mais juste avant je voulais vous parler de mon super coffre magique à 1000 pouces bleus, je vous l'ouvre en vidéo, je pense que ça va être assez rapide parce que je vous connais, vous êtes chauds, les gars on va se faire une vidéo sur le deck de Diego, Diego Raycon, c'est un monstre, le mec est un monstre, super chaud, il commence à être connu un petit peu dans le game on va dire, il va nous sortir un deck géant prince qui fait super mal, on va lui donner le top départ, et bien sûr les gars, dites moi à quelle heure vous voulez que je vous publie les vidéos, là c'est vrai que c'est les deux semaines de vacances, en tout cas chez nous dans la zone sud on va dire, donc les gars, est-ce que vous voulez que je publie entre midi et 14h, plutôt vers 16-17h, donnez moi un petit peu les heures auxquelles vous préférez avoir les vidéos pour le deck, on l'a vu, rapido bien sûr, je vais le copier, on en parlera en fin de vidéo, là ça va être du live, on va essayer de se voir plusieurs games, alors pour l'instant le mortier on va le dépop à droite vu que la bûche a été bien jouée, c'est un deck qui est assez facilement maxable les gars, j'entends par là qu'il y a une seule légendaire dedans, c'est la bûche, et la bûche c'est la légendaire entre guillemets, ou si vous l'avez niveau 2, 3, 4, ça peut quand même faire le taf, donc il n'y a pas une énorme différence, on va dire que vous allez vous en servir le plus souvent, comme on l'a vu là, sur des gobelins, donc qu'elle soit même niveau 1, je crois que ça va, enfin je dis peut-être des conneries, mais en gros niveau 2, 3, 4, ça suffira, donc voilà, à mon avis c'est plutôt pas mal, c'est plutôt, vous allez pouvoir le tester assez facilement ce deck là, donc lui, Diego, il est plutôt chaud, alors il a des pop quand même pas mal de troupes, oh le mineur, oh le mineur bien joué, si le sorcier peut mettre des dégâts côté gauche, c'est pas mal, alors à droite il y a une défense en même temps qui est faite sur le mortier, ok, donc c'était pas ouf non plus l'attaque qu'on a fait côté gauche, on a mis la tour à 2220 PV, ce qui est déjà pas mal à droite un coup, ok, on a mis une patate à droite, c'est plutôt pas mal, est-ce qu'on a un petit zap, donc c'est du triple sort les gars, ouh, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur, est-ce qu'il, ok, il zap, nickel, donc là on est triple sort, alors j'aurais pu appeler la vidéo les gars, le deck le plus facile à jouer, je sais pas si c'est pas ce que je ferais, dites-moi ce que vous en pensez, surtout si vous validez cette idée, mais d'après moi c'est un deck qui est assez facilement jouable, parce que le triple sort ça facilite quand même la chose, je joue triple sort avec le golem en ce moment, et honnêtement, il y a beaucoup de log bait, il y a beaucoup de decks un petit peu comme ça, un petit peu grattage, et avec un triple sort, j'ai pas dit que vous allez les battre tout le temps, mais vous allez quand même les contrer beaucoup plus facilement qu'avec les decks golem 3 mousquetaires qu'on jouait il y a encore pas si longtemps, où il n'y avait qu'un seul zap dedans, etc, c'est des decks aujourd'hui qui sont encore jouables, je fais une petite bise à mon poteau Eddy qui le joue des frérots, mais honnêtement c'est compliqué, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup trop de 3 mousquetaires, de decks comme ça, c'est à mon avis assez problématique de jouer les decks avec 1 ou 2 sorts aujourd'hui, 3 sorts c'est vraiment la facilité, donc pour revenir sur la game, on est pas mal, IBDF les fripons, pourquoi pas, le fripon c'est une carte intéressante les gars, on l'a jamais vraiment joué, mais je pense qu'il faudra qu'on en parle un de ces 4 parce que ça peut être intéressant, putain il m'a fait peur, mais le sorcier à droite qu'il a mis, magnifique, un géant devant ou pas, est-ce qu'il a le temps ? Ok, il pose le géant juste devant, malheureusement le mortier a pété le sorcier, alors il a le mineur qui connecte la tour un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, ok il s'est mis pas mal, le géant est-ce qu'il peut mettre une patate ? Ok le géant met une patate, on est plutôt pas mal, on a la tour de l'adversaire à 847 PV, c'est déjà la fin de la game les gars, putain j'ai été tellement bavard que j'ai pas vu la game passer, est-ce qu'il a le temps de remettre un géant devant le sorcier ou pas ? Je pense pas, à mon avis les gars il faut finir mineur BDF là, il va finir même mineur sorcier, c'est encore plus simple que prévu, donc on est aux alentours des 5800 TR les gars, j'en ai même pas parlé, on s'en fout un petit peu, c'est pas vraiment le but de rusher top monde dans cette vidéo là, le but c'est surtout que je vous partage un deck qui reste 2 semaines de saison, c'est le moment en tout cas, voilà on a encore le temps, dans la dernière semaine ça va devenir plus compliqué, mais là c'est vraiment le moment de tester des decks, inspirez-vous de ces decks là, dites-moi si vous voulez aussi que je fasse une vidéo sur un deck géant double prince qui fonctionne super super bien, ouais on est à 5858 je crois donc on est relativement haut quand même les gars, au-dessus de 5008 on va dire que c'est la cour des grands, et du coup voilà je vous disais golem de géant double prince, est-ce que ça vous intéresse ou pas, c'est vous les boss, alors déjà le bourreau les gars là c'est pas la meilleure nouvelle du jour mais pour l'instant ça va, le bourreau c'est assez défensif en général, c'est pour ça que je dis ça, et ouais c'est un bourreau cimetière, alors attention, bon normalement on est quand même triple sort pour défendre tout ça, il doit avoir le zap, 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 ok Mino, bon c'est pas mal, on fait une défense correcte, est-ce qu'il a le temps de mettre un géant devant le sorcier, je pense que oui, je pense que oui, est-ce que, alors attention ça va défendre comment là, bourreau tornade a priori, oh putain PK les gars, alors là pour le coup le mec il a le counter du siècle, alors le mec il a le counter du siècle parce qu'il va nous dépop notre géant de fou, oh là là, et derrière il faut défendre le PK quoi, ah ouais, ça c'est compliqué, ça, ça les gars, alors le PK on en croise beaucoup, c'est clairement le counter du géant, c'est clairement le counter du géant, là j'ai un peu peur pour la game, bon pour l'instant ça va, il a défendu correct, oh putain sorcière, qu'est-ce que c'est que ce deck qu'il a lui, ah dommage que le PK, que le, oh on se met bien, oh on se met bien, alors c'est un counter mais a priori on est quand même bien parti là, il faudrait, putain dommage qu'on n'ait pas un poison là, dommage qu'on n'ait pas un poison pour prendre Tom Stone sorcière et la tour, c'eût été génial, ok la sorcière on devrait la dépop facilement, normalement je suis pas trop inquiet, il va peut-être mettre un zap ou une bûche quand même non, alors, ouais il a décidé de pas du tout défendre, ou bah ouais il a bien joué parce qu'on a pas pris masse des gars, bon on est bien en fait, on est bien, j'ai cru que ça allait être plus compliqué que ça, pour l'instant on est pas mal, est-ce qu'il va geler ou pas, il gèle, alors attention là faudrait bûcher ou faire un truc là, ah putain c'est un peu tard malheureusement, ah c'est dommage, je croyais qu'on était mieux que ça, va falloir contre-push et envoyer du steak là, là moi je vois bien un prince dans le géant qui va poser dans pas longtemps normalement, ou pas, ok là faut mettre un prince absolument pour le pk, alors il décide de mettre un mineur, waouh je l'aurais vu différemment, par contre c'est bien joué le mineur, oh c'est bien joué, oh c'est bien joué, c'est lui le pro player, c'est lui le pro player, le mineur il fait grave le taf, on reste à une bdf de la tour de gauche donc ça va, la tour de gauche on l'a quasiment prise, par contre, waouh il y a le feu, il y a le feu parce qu'il faut défendre à droite, il faut défendre le pk de gauche, alors on est pas mal sur la tour de droite, a priori on prend pas énorme de dégâts, par contre à gauche j'ai un peu peur, à gauche j'ai un petit peu peur, le prince sur le pk ça va, ça c'est une bonne nouvelle, alors est-ce que le prince à gauche va prendre la tour ou pas, c'est possible, ou quelqu'un n'a pas besoin de la bdf, alors attends vas-y le prince, ah putain il met une tombstone, va falloir bdf là, Diego va falloir bdf, parfait, parfait, bon c'est une partie un peu piège les gars, parce que regardez notre géant peu cher, il se fait déchirer, ah là là putain, putain putain c'est chaud, là c'est chaud quand même, parce que la tour du roi la nôtre elle a 1786 pv, même un peu moins, 1688, euh ouais c'est mort ou pas là, est-ce que c'est mort ou pas les gars, oh putain mais c'est défense héroïque du frérot, oh les gars on peut voler la game, allez 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 allez, allez, alors le géant faut qu'il mette des patates, putain vire moi la tombstone, allez le géant, allez le géant, une, deux patates, faut dépopper la sorcière, oh putain mais non on a pas tué la sorcière, qu'est-ce que c'est que cette connerie, oh non putain on aurait tué la sorcière, je pense qu'on pouvait le faire, alors là il va falloir sortir la même défense que celle qu'il a faite à l'instant, c'est, je pense que c'est possible, je pense que c'est, ouh il met le géant pour tanker, c'est un fou, là il faut lancer la plus belle bûche, ah la bûche, la bûche, la bûche, la bûche, ah c'est compliqué, ah ça va être mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, pam, un coup c'est fini, putain, putain on a failli, on a failli, je perds ma voix, on a failli la voler, la game là ça aurait été beau, franchement ça aurait été beau de la voler, bon c'est pas grave, en même temps c'était le counter du siècle, on va lui marquer quand même pour l'encourager, ouais gros counter on avait capté, allez frérot relance nous tout ça, on va pas se quitter sur une défaite là, malheureusement les gars une fois de plus, comme à chaque fois pour ceux qui suivent mes vidéos, et vous êtes nombreux je vous remercie, mais quand il y a des gros counter en face, c'est clair et net, vous pouvez jouer le mieux possible, vous arriverez pas forcément avec un géant à péter un pk, c'est juste pas possible en fait, le pk en 4 coups il dépop le géant, donc là, le combo qui peut éventuellement contrer le pk, c'est le combo géant sorcière, celui là il est intéressant, parce qu'il génère un maximum de squelettes, et c'est plutôt pas mal, alors là on tombe sur un arc x les gars, semi-agressif, on va l'appeler comme ça, ça me fait un petit peu peur quand même, alors normalement là, ouais ça va, ça devrait le faire, ça devrait le faire, une patate sur l'arc x, deux, ouais ouais allez il faut le dépop là, alors, ok la méga elle a fini le taf, on est correct, c'est un joueur d'un team liquide, là il rencontre du gros, du gros gros joueur, en même temps au niveau trophée où on est, c'est un petit peu logique de rencontrer du gros, alors ça cycle vite, oula le mec il a squelette 1, esprit de glace, golem de glace, le mec il cycle à 2000, ouais 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 la BDF, pourquoi pas, le prince, le prince, bien joué Mino, putain mais le prince c'est un régal, ah dommage, on aurait mis un petit coup là, dégâts x2, avec la vitesse augmentée du prince, j'aurai validé à 500%, les gars en tout cas, si vous voulez le deck, géant double prince, objectif de faire péter les pouces bleus, tout comme si vous voulez que j'ouvre, j'ouvre pardon, le super coffre magique en vidéo, il faut au moins les 1000 pouces bleus, je vais vous gâter là, je vais vous gâter, c'est les vacances, on est chaud, je sais que vous n'êtes pas tous en vacances les gars, désolé à ceux qui ne le sont pas, certains ce sera la semaine prochaine, ou je ne sais même pas si tout le monde est en vacances à la même période, dites-moi les gars, moi j'avoue que je ne suis pas en vacances, je ne vais pas vous mentir, moi je ne suis pas en vacances, je pense à vous, mais pour moi, ce n'est clairement pas le cas, donc il n'y a pas de, la période scolaire pour Tonton, elle est finie depuis quelques années quand même, donc là pour l'instant, à gauche, il n'y en a pas mal, les gars, je n'en parle pas tout le temps, mais n'hésitez pas à aller follow le compte Instagram que j'ai fait il y a à peu près, je ne sais pas un mois, on a bientôt 2000 personnes, et honnêtement c'est assez fun, j'ai mis des photos de moi IRL, pour ceux que ça intéresse, il y a eu des commentaires super sympas, il y a pas mal de, je mettrais peut-être une photo du compte Instagram, mais n'hésitez pas à aller follow, c'est Gaël de Toulon, tout simple sur Insta, donc ça fait plaisir, voilà on est bientôt 2000, c'est toujours sympa de pouvoir se retrouver sur un réseau, où on se voit IRL, on peut aussi se parler, alors je ne réponds pas à tout le monde les gars, c'est pas que je vous snomme, mais c'est juste que, je ne sais pas, j'ai 150 messages en attente, donc je m'excuse, mais ouais, je suis un petit peu débordé, sans faire le prétentieux, c'est vrai qu'il y a un petit peu du monde, alors on va revenir sur la game, il reste quoi, il reste 35 secondes, 34, 33, allez vas-y Diego frérot, régale-nous, pour l'instant c'est mal barré, pour l'instant c'est mal barré dans les deux cas, parce qu'il n'y a pas de réel avantage d'un côté comme de l'autre, même si nous on a pris l'avantage à tour de gauche 2020 PV, alors on est en train de gratter quand même au mineur côté gauche, à droite on défend plutôt bien, non en fait on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal, 1514 PV, la bûche elle va toucher, maintenant, donc 1402 PV, alors attention, ça c'est Clark X un petit peu trop vite pour moi, il remet un géant, on est dans le game les gars, on est dans le game, alors attention quand même au double tesla sur le géant, j'ai peur que ça le dépop un petit peu trop vite, alors le sorcier derrière, il est vraiment bien joué, ouh putain, moi j'aurais tampo un peu plus le mineur côté gauche là, alors la BDF, ouais, ouais ouais, l'Arkix il met des dégâts certes, mais il devrait s'arrêter dans pas longtemps, il devrait s'arrêter dans pas longtemps, il s'arrête maintenant, ok ça va, on s'en sort pas trop mal, alors est-ce qu'on a, ok mais le géant plus agressif, pas bête, pas bête du tout, l'Arkix il faut le dépop, alors vas-y dépop moi l'Arkix frérot à droite, à gauche on est en train de gratter, ah bien joué, on est pas mal, 954 PV que tour de gauche, putain c'est vraiment du grattage les gars, là j'avoue qu'il faut quand même, il faut quand même gérer le deck, parce que là le grattage comme ça, ça peut être compliqué, alors, il a décidé d'être un prince côté géant, ouais, 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 le mineur côté gauche, allez met un zap, met un zap, ok, le mineur, le mineur à gauche, le mineur d'une vie les gars, 506 PV, 421 PV, 336 PV, c'est bon on a la win, et une BDF, et c'est bon, c'est gagné, on l'a gratté, en même temps valait mieux, parce que l'Arkix il n'y avait plus rien, il avait la tour en focus, on était dans la, mais merde, si la game aurait, enfin, si on n'avait pas pris la tour sur ce coup là, je pense qu'on aurait été un petit peu plus embêté, pour ce qui est du deck les gars, vous l'avez vu, une seule légendaire à la bûche, donc comme je disais, si elle est niveau 3, 4, 5, c'est pas, c'est pas très très gênant, même un peu moins, ça peut passer, après ça dépend de votre niveau de trophée, une fois de plus, ce qui est fort dans le deck, vraiment, c'est le triple sort, pour permettre de contrer, à peu près toute la méta, encore une fois, on a vu que contre le PK, on ne pouvait pas faire de miracle, c'est évident, que ça nous fait assez mal, contre les extracteurs, vous en verrez un peu moins d'extracteurs cette saison, mais vous avez les mineurs, donc vous êtes vraiment, vraiment pas mal, en tout cas voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous m'aurez fait péter les pouces bleus, je vous fais d'énormes bisous à tous, une bonne journée, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501